C'est Lado Vintage, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la pâle de l'été. J'ai vu que tout le monde faisait ça, j'ai trouvé le concept assez sympa, donc j'ai dit que j'allais faire une petite pâle pour juillet et août. Donc clairement vous allez voir je me suis enflammé de fou encore, mais bon, je ne fais jamais dans la demi-mesure, on est bien d'accord. Et puis je pense que je me suis senti pousser des ailes, parce que dernièrement je lis pas mal, d'ailleurs j'ai des bilan-électures à faire, je ne suis pas en retard. Et du coup, ben voilà, c'est parti. Donc j'ai essayé de classer plus ou moins dans des catégories, oui j'aime bien classer les choses. Donc ben, je vous montre ça. Alors, comme d'habitude, on va déjà commencer par mon petit challenge perso, là, que je fais de mon côté, sur certaines lectures sélectionnées en début d'année. Donc, comme là il y a deux mois, il y aura donc deux livres. Donc il y a d'abord Daphné Dumorié, que j'ai toujours pas découvert et que j'ai vraiment, vraiment envie de découvrir. Donc celui-ci avec ma cousine Rachel, qui m'a l'air franchement pas mal. Donc ici au livre de poche. Donc je ne sais plus, je sais vraiment de quoi ça parle. C'est un mec qui discute avec un cousin, je crois. Et son cousin s'en va dans un autre pays. Et il rencontre une femme avec qui il se marie. Et entre temps, le cousin meurt et la femme arrive par chez lui. Et il y a de la suspicion sur cette femme ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Sans la connaître, Philippe déteste cette femme que son cousin Ambroise, avec lequel il a toujours vécu dans leur beau domaine de Cornouaille, et a épousé soudainement pendant un séjour en Italie. Donc il soupçonne cette femme d'avoir emprisonné son cousin. Grosso modo, c'est ça. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de Daphné Dumori. Je n'entends que du bien. Et je me dis qu'il n'est pas très gros. Donc ce sera lui. Donc pour ce dernier livre, j'ai choisi Tony Morrison avec Beloved. Donc ici aux éditions 10, 18. Donc c'est inspiré d'un fait divers qui est survenu en 1856. Et dans cette histoire, on va suivre Seat. Donc je crois que ça se dit Seat. S-E-T-H-E. Qui est une ancienne esclave. Et pour pas que sa fille subisse la même chose qu'elle, elle la tue, elle l'assassine en fait. Et quelques années plus tard, cette mère va être obsédée par le... Pas obsédée, elle va être hantée par le fantôme de son enfant. Donc ça a l'air d'être assez dur. Je ne pense pas que ce soit fantastique du tout. Mais c'est plus dans la... Elle imagine que son enfant est là. Je pense que c'est ça. Parce que ça ne traite pas du tout à un truc fantastique. C'est un livre qu'on m'avait conseillé. Que j'ai vraiment envie de lire. Mais qui me fait également très peur. Mais c'est également un prix Pulitzer de 88. Donc Pytony Morrison est quand même assez connu. Ouais. Et ensuite, alors moi, tous les étés, je suis nostalgique. Et avant, tous les étés, quand j'étais gamin, on avait le droit à notre saga de l'été sur TF1 ou France 2. Et moi, quand j'étais gamin, j'aurais ça tous les étés. J'adorais, enfin bref. Et aujourd'hui, c'est un petit peu passé de mode. On ne voit plus trop ça à la télé. Et du coup, moi, j'ai découvert il y a quelques années Marie-Bernadette Dupuis. Qui écrit un peu des sagas familiales. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'avais commencé il y a deux ou trois ans sa saga Le Moulin du Loup. Et donc, j'avais lu les trois premiers taux. Mais j'aime bien lire ça l'été. Donc cet été, j'ai aimé faire le tome 4. Donc la grotte aux fées. Donc ici, je ne fais pas vraiment de résumé. C'est sur... On suit une fille qui s'appelle Claire. Qui vit dans un moulin avec son père qui est... Pas petit, je crois. Ouais, c'est ça. Il fabrique du papier. Et du coup, ça va commencer comme ça. Il y a des magouilles qui commencent sur de l'argent. Parce que son père n'a pas trop de sous. Il y a un riche à côté. Il veut... Il veut demander de l'argent à ce voisin qui est assez riche. Et en échange, il offre la main de sa fille. Donc ça commence comme ça. Et au fur et à mesure des temps, on découvre sa fille. Au fur et à mesure des années, elle grandit. Elle subit les drames de la vie. Enfin, c'est un peu ce style d'eau. C'est assez dépavé. Mais ça se lit super bien. Et ça se lit super vite. Et franchement, ça ne prend pas la tête. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer dans la catégorie. Vous savez, tout ce qui est documents, true crime. Ce genre de trucs que moi, je kiffe. Donc, il y a déjà celui-ci. Je vous l'ai présenté dans mon book haul en début de mois. Le mois dernier. Ce mois-ci. Enfin bref. Donc, Yohan Barbero dans les géodes de Sibérie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, on va découvrir que Yohan Barbero va être accusé à tort. Et on va lui mettre des crimes sur le dos. Surtout un crime, je crois. Un crime qu'il n'a pas commis. Donc, il subit une machination. Il l'a envoyé en prison et tout ça. Et ici, il vient témoigner de ce qu'il a subi. En fait, c'est un tout petit livre. Donc, c'est chez Folio. Et ce livre-là me tente de publier et sortir en grand format. Et j'ai vraiment, vraiment envie de le lire. Je vais également essayer de terminer. Je vous avais présenté un autre livre de lui. Je crois parler dans le book haul. Lionel Kamik. J'avais commencé l'année dernière. Donc, c'est des cas à chaque fois de disparition. Donc, j'avais commencé. J'en étais là. J'aimerais bien le finir. Donc, ici, on était sur Disparu en mer. Sur tous les gens qui ont disparu de façon assez mystérieuse. En mer, c'était vraiment sympa. Et j'ai vraiment envie de le terminer. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, c'est de l'autre édition, pardon. Dans le même genre, il y a Victoria Charlton. Avec Gardez l'œil ouvert. Donc, c'est pareil. Il y a 15 histoires de disparitions mystérieuses. Donc, Victoria Charlton, elle a une chaîne à son nom. D'ailleurs, une chaîne YouTube. Qui marche très bien. Donc, elle fait du true crime. Et ses bouquins sont vraiment pas mal. Parce qu'elle va d'abord aborder une histoire qui n'est pas très connue. Ou qui n'a pas été très médiatisée. Concernant des crimes ou des disparitions. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle va donner son avis. Donc, elle a gagné en popularité au fur et à mesure des années. Et moi, je ne regarde plus trop en ce moment. Mais ça, je ne regardais pas en même temps assez régulièrement ses vidéos. Et c'était vraiment très intéressant. Et j'avais acheté son livre quand il était sorti. Et j'aimerais bien aussi le découvrir. Ça se dit assez vite. Il n'est pas très gros. Et du coup, en document, mais dans un tout autre registre, le fameux Resident Evil que je vous ai montré la dernière fois. Donc ça, ce n'est pas un livre qu'on est obligé de tout lire d'un coup. Je peux en lire un petit peu de tous les jours. ou entre deux lectures. Ça peut être pas mal. Donc, comme je vous disais, c'est illustré. On va résumer tous les jeux vidéo avec les liens qu'il y a entre les différents jeux dans l'univers. Ensuite, il va y avoir la présentation des personnages et tout de tout. Et ouais. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Une petite lecture légère. Ensuite, dans la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, je vais vous parler de relecture que je voulais faire. Donc, j'ai dit, c'est le moment où jamais Laurent Vas-y. Donc, j'ai donc mis Le Bal des Louves, le tome 1 et le tome 2, que je veux vraiment, vraiment relire. En espérant que ça me plaise autant que la première fois. Et également, du coup, Charlotte Marin avec Apocalyptique et la suite, Mensonges d'une nuit d'été. Au moins, je vais passer un moment où je vais bien rigoler. Et ça, c'est cool. Après, on va passer à tout ce qui est graphique, manga. Donc, dernièrement, j'achète beaucoup, beaucoup de manga. Enfin, je continue les séries que je fais. Et en fait, je n'en lis pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je fais un blocage ou quoi. Ça ne me dit rien en ce moment. Donc, je me dis que l'appétit vient en mangeant. Eh bien, la lecture vient en se forçant, je pense. Ça ne se vérifie pas toujours. Donc, je vais reprendre. J'avais commencé cette série-là. Monkey Peek. Elle vient de se terminer. J'ai tous les tomes chez moi. Et j'avais arrêté. Parce que comme je vous explique, moi, Mango, je ne peux pas arrêter en plein milieu. Reprendre deux mois après. J'ai oublié la moitié de l'histoire. Ça me saoule. Donc, Monkey Peek. Alors ici, on suit des employés d'une entreprise qui vont faire un séminaire, je crois. C'est ça ? Une entreprise pharmaceutique qui participe à une randonnée en montagne. Et à la nuit tombée, il y a une tragédie qui vient les secouer. Il y a ce singe-là. Enfin, singe. C'est plus un gorille qu'un singe, non ? Qui arrive et qui va tuer pratiquement tous les membres de la randonnée. Donc, tous les employés de l'industrie pharmaceutique. Ceux qui vont survivre vont vouloir se sauver. Et il va se poursuivre une chasse à l'homme en quelque sorte. Ils vont se barricader dans une espèce de gîte en pleine montagne. Et en dehors du fait qu'ils ne savent pas si ce gorille-là est un être humain, si c'est un être humanoïde ou vraiment animal. Enfin, je pense que c'est humanoïde parce qu'il y a quand même une vache ou je ne sais pas quoi. Une serpette, je ne sais pas trop ce que c'est. Et à côté de ça, on va découvrir la survie. Parce que du coup, les employés se retrouvent en montagne complètement démunis. Et à l'intérieur même, les survivants, il va y avoir des magouilles entre eux. Il y en a qui vont s'allier contre d'autres. Enfin, il va y avoir des trucs. Et tout le monde va commencer plus ou moins à s'accuser parce qu'ils pensent qu'il y en a un d'entre eux qui ment. Donc, c'est une sorte de slasher. J'avais lu, je crois, jusqu'au tome 6 ou au tome 7. Et franchement, c'était super génial. Ce n'était pas trop gore. J'avais peur aussi que l'histoire, sur le long terme, elle s'essouffle. Donc, il y a 12 tomes. Moi, j'ai arrêté vos 6 ou vos 7. Et je trouvais que l'histoire arrivait assez à se renouveler. Qu'il y avait du rythme. En même temps, il y avait un petit côté psychologique thriller. Et franchement, c'était génial. Donc, c'est chez Comico Edition. Également, je voudrais redécouvrir en manga Parasite. Donc, je l'ai vu en animé. J'aimerais bien le découvrir en manga. Donc, les dessins datent un petit peu. Ah oui, je ne vous ai pas montré les dessins. Comment vous montrer sans vous spoiler ? Donc, les dessins sont un petit peu datés. Parce que ça date quand même des années 90. Mais franchement, j'avais tellement aimé l'animé. Donc, je me dis que ça peut le faire. D'ailleurs, je vais vous montrer. Parce que je ne vous ai pas montré pour l'autre manga, bêtement. C'est le premier tome, ça ? Ouais. Donc, on est dans ce style de graphique. De graphisme, pardon. Je trouvais que c'était plutôt pas mal, le dessin. Je vais également découvrir en auto-édition Oeil Vert. Donc, Gustave Auguste également. Qui est dessinateur, mais également romancier. Donc, il a écrit Erabundus. Qui serait un préquel de ce livre-là. La chute d'Antemisa. C'est de la fantaisie. La particularité, c'est que dans ce court roman, c'est lui qui fait les illustrations. Donc, c'est lui qui a fait ça. Je trouve ça absolument magnifique. C'est également lui qui a fait ça. Et c'est un petit récit. Parce qu'également, il y a... Du texte. Et je trouve que la mise en page, elle est absolument formidable. Même l'intérieur du livre, si j'enlève la jacette, vous verrez, c'est vraiment trop beaucoup. Je trouve ça super bien. Donc, celui-ci sera après quel. On nous présente deux personnages. Qui se retrouvent également dans celui-ci. Donc, ici, la particularité de ce livre, c'est que c'est un hybride, en fait. C'est à moitié manga. Pardon. C'est à moitié BD, à moitié graphique et à moitié roman. Parce que vous avez carrément des parties dessinées. Donc, sur plusieurs pages. Je ne sais pas si je peux vous montrer comme ça. Et à côté, vous avez carrément d'autres trucs où c'est vraiment du texte. Alors, attendez, il faut que je tombe dessus. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'images. Et vous voyez, à d'autres moments, vous avez ça. C'est pareil, l'intérieur est absolument sublime. Donc, je pense que ça peut se lire bien. Et franchement, les dessins sont absolument... Moi, je suis absolument fan. Attendez, je vous cherche une belle petite image pour vous montrer quand même tout le talent du petit monsieur. Je le retrouve, l'image. Moi, j'adore. Donc, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil et que je ne le sors pas de ma palle. Donc, c'est le moment d'en profiter. Tout va se casser la gueule. Également de M. Tan, alias Antoine Doll, qui est le papa de Mortal Adele, et Mato Duzo, que j'ai depuis un petit moment dans ma palle. Alors, moi, M. Tan, je sais qu'il y a 6 pieds sur terre qui va sortir au mois d'août. Et c'est un truc qui me hype de fou. Je le suis sur Instagram et j'adore beaucoup la personnalité de cet auteur. Il écrit beaucoup en jeunesse, mais il écrit également en jeune adulte et en adulte. Je ne l'ai pas encore découvert du tout. Donc, je vais le découvrir avec ça. Et ensuite, je poursuivrai avec son prochain roman qui va paraître fin août. Et je trouve que le dessin est vraiment sympa. Donc, M. Tan est au scénario et c'est une mangaka japonaise qui est au dessin. Et sachant que M. Tan est super fan du Japon, ça ne peut lui donner que quelque chose de formidable. Alors là, on va faire appel à la nostalgie encore une fois. J'ai participé il y a quelques mois maintenant avec Blackbox à un financement participatif et il ressortait Moi, je suis fan de Jeanne et Serge. Quand j'étais gamin, j'en radais que ça. Bon, voilà, il y a les clubs Dorothée et tout ça. Et en fait, il a réimprimé les deux tomes de Jeanne et Serge qui va donner ensuite naissance à l'anime que les gens de mon âge ont vu. Et qui était repassé d'ailleurs il y a quelques années, je crois, sur Arte. Bon, le dessin, bien évidemment, n'est plus tout jeune. Ça date un petit peu. Mais on les reconnaît. Il y a Marie Takigawa et tout. Moi, je suis super fan. Et du coup, là, ce sera avec les noms japonais. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été fait exactement. Je ne sais pas si il y a la date de sortie. Non, il n'y a rien d'écrit. Je ne sais pas en quelle année ça a été publié. Donc, c'est un intégral. Il y a deux tomes. Donc, clairement, le deuxième est beaucoup plus petit que le premier. Mais avec ce petit effet, là, en gros, j'aime bien. Donc, je vais également me les faire. Bon, là, aucune surprise. Depuis le temps que j'attends. Je ne vais plus attendre longtemps. Jeanne Jito, Spirale. Voilà, il faut vraiment que je le lise. Là, il faut que je le lise. Je ne tiens plus. Donc, c'est chez Tonkham. Jizo, c'était Seigeno, en fait. Je pars dans tous les sens, encore. Et cette BD que j'ai vue un peu partout il y a quelques mois, c'est Cheigeno, c'est Grimoire Noir, où il y a une histoire de sorcellerie. C'est les femmes qui ont des pouvoirs et les hommes n'ont aucun pouvoir. Alors, je n'ai pas trop de détails. Je n'ai pas trop envie d'en savoir. Donc, je ne relirai pas le résumé. Mais les plans, j'étais vraiment, vraiment, vraiment sympa. Alors, il paraît qu'à la fin, on finit, on pourrait avoir une potentielle suite. Je ne sais pas si ça va être le cas. Mais quand je l'ai vu, je n'achète pas beaucoup de graphiques. Mais celui-là, je me suis laissé tenter. Il est loin d'être petit. Et franchement, 22 euros, je trouve que ce n'est pas extrêmement cher pour un graphique, vu la taille qu'il fait. Donc, nous verrons bien à ça. Donc, pour les graphiques, c'est terminé. Ensuite, vous le savez, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, Laurent commence des sagots à poison et n'en finit aucune. Et ça, je m'énerve à chaque fois. Et quand je vais reprendre une saga et lire la suite, je vais la lire quelques années après. En fait, je ne me souviens plus du début. Donc, au lieu de relire le premier tome, j'ai la flemme. Donc, j'arrête de les lire et c'est vraiment bête. Donc, j'ai classé encore un petit Miracle Mail. Miracle Mail, vous savez. Donc, j'avais lu la dernière, le premier tome de La Fille des Templiers que je n'avais pas vraiment aimé plus que ça. Je vois, ce n'était pas un des Miracle Mail que j'avais préféré. Au mois de janvier, j'ai lu le premier tome du fléau de Stephen King dans cette superbe édition que je trouve absolument sublime. J'avais dit au mois prochain, je l'irai à la suite. Oui, Laurent, au mois de juin, tu l'as lu au mois de janvier. Tu n'as toujours pas lu la suite. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le premier tome. Donc, il faut que je me mette à lire le deuxième. Mais c'est très bien le fléau. C'est avec une épidémie, vous savez, qui s'abat sur le monde et il reste 15% de la population mondiale en vie. Et il y a également, à côté de ça, un combat entre le bien et le mal incarné par deux personnages assez charismatiques. Et du coup... Il y a de la colle sur le truc. Pardon. Et du coup, à la fin du premier tome, ils commençaient à se rencontrer. Donc, on suivait plusieurs personnages qui se baladaient dans les Amériques. Et ils vont tous se rejoindre à un moment ou à un autre. Donc, on en était là. Il y avait quand même pas mal de personnages. Et j'aimerais vraiment lire la suite parce que franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Je l'ai lu très, très vite. J'ai vraiment bien aimé. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter cet auteur ? Vous n'en pourrez plus. Je vais le montrer tout le monde tout le temps. Enfin, bref. Jean-Marc Desnaux avec le quatrième tome d'Alan Lambin chez Tornada Edition dans la collection L'Ombre des mots. Donc, c'est le dernier tome. Ici, c'est Les couleurs démoniaques. Et je vais absolument lire parce que j'ai adoré le troisième tome et ça finit sur un truc qui va se raccrocher à ce dernier tome. L'histoire se poursuit. Et que son nouveau roman sort au mois de juillet. L'œil du chaos, voilà. L'œil du chaos sort au mois de juillet et je n'ai pas trop envie de tarder de les lire. Donc, je vais me faire celui-ci. J'ai lu au mois de mars ces deux premiers tomes de l'Assassin royal et donc, j'aimerais bien lire le troisième tome et avancer un petit peu parce que j'avais vraiment, vraiment bien aimé les deux premiers tomes. Donc, j'avais lu tout ça quand même. Et c'est dans les intégrales de J'ai lu qui sont absolument magnifiques. Bon, après, il faut être prêt parce que quand vous lisez ça au début, ça fait un petit peu mal aux yeux. C'est vraiment écrit tout petit. Mais c'était vraiment super. C'est de la fantaisie. Et pour une fois, je lis de la fantaisie. Donc, Robin Hobb, elle n'est plus à présenter. L'Assassin royal non plus, je pense. Tout le monde le connaît. Mais moi qui ai vraiment du mal avec la fantaisie, celui-là, j'ai tout compris. Enfin, j'ai tout compris. Je ne suis pas débite non plus. Mais là, franchement, je n'étais pas du tout perdu. Elle met en place un truc qui est vachement bien. C'est que les noms qu'elle donne à ses personnages ont un trait de caractère chez eux. Donc, par exemple, vous avez... Je ne sais plus comment c'est les noms des persos. Malheureusement, je ne me rappelle plus parce que Laurent n'a pas de tête. Et ouais, donc, par exemple, vous avez Dame Patience. C'est une dame qui est très patiente. Il n'y a que des noms comme ça et c'était vraiment, vraiment super. Donc, je veux attaquer la suite. Dans le même style où j'ai vraiment, vraiment adoré et qu'il faut que j'attache la suite, c'est The Circle, tome 2. J'ai lu le tome 1 vers Halloween. Je l'avais dans ma page depuis très longtemps. Donc, il y a 3 tomes. Et ouais, j'ai super bien accroché. Bon, je ne dis pas que c'était sans défaut. Ça n'a pas été un coup de cœur ni rien. Mais c'est vraiment une lecture que j'ai bouffée. C'est du young adulte et c'est vraiment génial. Donc, c'est... Suédois ou danois ? Suédois. Donc, c'est du Suédois où on suit des filles qui apprennent qu'elles sont des sorcières et elles doivent combattre plus ou moins des démons. Un truc dans le style. Et il se passe des choses qui n'étaient pas communes à d'habitude. Je trouve qu'il y a des trucs qui m'ont quand même surpris. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc là, c'est la suite. À la fin du premier tome, elles commencent un peu, entre guillemets, à contrôler leur pouvoir. Elles ont chacun un pouvoir bien distinct. On n'est pas dans le charme. C'est beaucoup plus sombre. Les personnages font face... Donc, c'est des lycéanes, mais elles font face à des problèmes comme la drogue, la dépression, la grossophobie et tout ça. Et c'était vraiment, vraiment bien. Donc, j'ai vraiment envie de lire ce deuxième tome. En plus, le feu, on en était. C'est parfait. L'hiver, non, pas cet hiver-là, mais l'hiver dernier, j'ai lu le premier tome de la trilogie psychiatrique de James Osmond. Donc, Osmond ? Osmond, je crois. Donc, c'était Régis. Et il me reste encore deux tomes. Donc, j'aimerais bien au moins lire Sandrine. Donc là, c'est une édition qui a été faite chez Nouvelle Bibliothèque, malheureusement, qui n'existe plus. Le Covid a eu raison d'eux, malheureusement. C'est dommage. Parce qu'ils avaient vraiment des bonnes parutions. Et là, il y a vraiment un intégral où vous avez les trois tomes plus il y a des rajouts, je crois. Il y a 12 illustrations inédites, donc du peintre, comme vous avez ici. Il y a un chapitre Rénédie dans le premier volet de la trilogie. Bon, ben, j'ai dû lire, du coup. Et il y a 8 nouvelles en forme de spin-off ajoutées en annexe. Donc, je trouve que c'est... Les peintures, elles se... Attendez, j'en ai une là. Les peintures, franchement, elles se modélisent vraiment avec l'univers de l'auteur et son histoire. Et franchement, ça s'accorde. C'est vraiment en osmose avec le reste. C'était vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup l'écriture de James Osment, mais pas très... Je ne dirais pas que ce n'est pas abordable, mais il faut être concentré quand même. Parce qu'il a vraiment une écriture assez spéciale. Moi, qu'il me parle beaucoup, c'est très imagé, en métaphore et tout. Il écrit super bien, mais c'est vrai qu'il faut... Moi, personnellement, il faut que je sois un peu concentré pour le lire. Mais c'est vraiment super. Et lui, d'ailleurs, je crois que c'est un infirmier en psychiatrie, si je ne vous dis pas de bêtises. Être soignant en psychiatrie, voilà. Donc, il sait de quoi il parle. Moi, je l'ai rencontré une fois et c'est pareil, c'est quelqu'un qui voulait remettre en place certains clichés qu'on voit sur la psychiatrie et qui ne sont pas vraiment... Qui sont installés dans l'imagination collective et qui ne sont pas réels, en fait. Comme le fait que si vous disiez un livre à un thriller, par exemple, et que l'hôpital se trouve perdu au milieu des montagnes, il m'avait dit à ce moment-là, il m'a dit franchement, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas réaliste. Donc, il voulait vraiment montrer le côté très noir aussi. Et dans le premier tour, il parlait aussi du patient, donc Régis, et que la souffrance... Quand on voit un fou, certaines personnes se disent ouais, il est fou, il est dans son monde et tout. Mais on oublie que derrière, il y a quand même une personne et qu'il y a de la souffrance et tout. Donc, autant dans le personnel soignant que dans les patients. Et c'était vraiment, vraiment pas mal. Et il y a vraiment un personnage dedans qui m'a vraiment fait peur. Qui est décrit à la perfection. Mais franchement, qu'il faut les pétoches. Donc, j'aimerais bien y mettre. Ensuite... J'ai mis un petit peu de thriller, parce qu'il faut du thriller. Donc, je me suis mis l'Opus Ambrose, donc ici au livre de poche de Federico Aksat. Il paraît que c'est un petit peu barré. Donc, je ne sais plus de quoi ça parle. Donc, c'est Ted McKay. Il est au point de se suicider, de se tirer une balle dans la tête. Jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui sonne à sa porte. Et ça insiste. Et à ce moment-là, Ted, il aperçoit sur son bureau, rédigé de sa propre main, un message, on ne peut plus explicite, ouvre la porte, c'est ta dernière chance. Il ne se souvient pas d'avoir écrit ses mots, donc il est intrigué. Il ouvre la porte et le gars lui propose de maquiller son suicide en meurtre. Et ça permettrait d'épargner sa femme et ses filles. Mais qui est vraiment cette personne et sous quelles conditions elle ferait ça ? Alors, c'est marqué que c'est une mise en habit impressionnante à la logique implacable, véritable labyrinthe psychologique. Bon, ben moi déjà, vérité, un bon appareil psychologique, j'allais y m'achoper. Pas que c'est un peu barré, j'ai une copine qui l'a lu mais elle m'a dit que c'était très bien. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle et j'ai vraiment, vraiment envie de le découvrir. Encore une fois, je suis désolé pour les résumés, je lis plus que je vous explique mais bon, forcément je ne les ai pas lus donc je ne peux pas trop vous dire quoi. Il y a un livre que je vais vous présenter prochainement dans un bit en lecture qui a été un coup de cœur. Donc c'était à moitié du Nature Writing et j'ai dans ma palle également celui-ci qui me fait penser aussi également à ça où la nature a une grande place. C'est là où chantent les écrevisses de Delia Owens donc ici aux éditions France Loisirs où on suit une fille qui s'appelle Kia on la surnomme la fille des marais et elle est abandonnée par sa famille à l'âge de 10 ans elle grandit dans le marais elle va rencontrer un homme qui va lui apprendre à lire et à écrire mais ce jeune homme-là va finir par poursuivre ses études et va l'abandonner encore une fois et elle va croiser une autre personne qui va lui promettre des choses et qu'elle ne se méfie pas et il y a quelque chose de pas très cool qui va se produire donc je pense que c'est assez poignant assez dur ça n'a pas été évident mais j'ai envie d'essayer ça m'a l'air vraiment pas mal j'espère que ce ne sera pas trop noir parce que moi quand c'est trop noir mon petit cœur il ne supporte pas donc on verra bien également une découverte que j'ai faite tout seul sur internet comme un grand il y a quelques temps donc j'ai trouvé ça sur Vinted je ne l'ai pas lu je crois que c'est du young adult c'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Anna Caritas donc ici le premier tome c'est le sacrilège c'est écrit par Patrick Isabelle et c'est écrit par Patrick Isabelle et c'est paru chez Kenes et je crois que le monsieur est québécois je crois qu'à la base ça vient du Canada mais je crois que c'est québécois si je ne vous dis pas de bêtises voilà c'est à Montréal, Québec donc on verra bien donc il y a une certaine Marianne Roberts qui revient dans un collège le fameux collège Anna Caritas et que quand elle revient il y a une série d'événements bizarres qui se passe dans la petite ville où elle se trouve et il y a un personnage qui s'appelle William Walker qui ne croit pas à ce genre de phénomène pourtant lui et ses amis décident d'interroger l'eau de l'or et il réveille quelque chose d'étrange dans la maison de Sabrina Viau et bientôt cette force surnaturelle semble s'attaquer à eux sans répit donc ça m'élève un peu grippie et tout je me dis oui allons-y donc on verra bien je crois que c'est du hangadu donc ce ne sera peut-être pas trop violent donc ça peut être pas mal également aux éditions France Loisir de Brigitte Aubert Funerarium j'ai lu pour le Black November de Séverine d'Euillé Bien Se Livre au mois de novembre l'année dernière il a eu le Black November au mois d'octobre ça ne va pas le faire le rang La Mort des Bois j'avais franchement surkiffé et on avait conseillé de lire celui-ci donc écoutez c'est parti c'est marqué au début mon son j'allais exorciste matinée d'un diabolique complot de famille donc déjà tu vois tu pars sur un bon truc et je sais que on suit un comment on appelle ça vous savez un médecin légiste pardon je cherchais qui qui s'occupe d'une petite fille qui est morte de 8 ans et qui aurait fait une chute mortelle ce qui fait qui aurait provoqué son décès et finalement quand le médecin légiste va l'ausculter il va se rendre compte qu'en fait non elle a des coups sur elle elle a des trucs et que c'est plutôt bizarre et que la famille dit peut-être pas tout donc ça m'a l'air vraiment sympa et moi je pars très confiant parce que j'avais adoré le précédent roman de l'autrice que j'avais lu bon là je vais vous un peu vous spoiler le book haul qui arrive mais bon c'est pas grave c'est pour un livre j'ai très envie de lire celui-ci qu'on voit absolument partout en ce moment la vie invisible d'Adilaru donc regardez cette beauté je trouve ça superbe l'image est absolument magnifique ou en gros je vais reprendre ce qu'ont dit les copains sur booktube on va revisiter le mythe de Faust où il y a Adilaru justement qui a passé un pacte avec le diable il y a des années il lui a promis la vie éternelle mais en échange personne ne se souviendra d'elle donc elle vit dans une solitude extrême et moi quand je vois solitude ça m'a vraiment parlé et du coup jusqu'au jour elle va rencontrer un homme qui lui va se souvenir d'elle et elle va trouver vraiment ça bizarre donc le pitch de départ c'est ça donc c'est de vie échouable elle a écrit elle a écrit vie échouable je ne sais je mettrai des images parce que je ne me souviens plus des noms Shade of Magic voilà Shade of Magic qui est un autre livre aussi je ne sais plus c'est quoi que je n'ai pas lu mais celui-là me tentait vraiment beaucoup c'est Shailumen si je ne vous l'ai pas dit en partant toujours dans le c'est l'été il fait beau il fait chaud on veut des petites histoires mignonnettes et tout donc j'ai envie de découvrir j'ai envie j'ai envie j'ai envie de découvrir Anne de Green Gables donc ici chez Monsieur Doucain l'ouverture donc c'est le premier volume de Lucie Montgomery donc Anne de Green Gables c'est également un opinion vert moi je me souviens quand j'étais gamin j'avais vu une série télé sur M6 que j'avais franchement adoré je ne me souviens plus de rien je me souviens juste que j'avais adoré cette série et du coup ils sont sortis dans des collections absolument sublimes c'est du hardback elles sont limite un peu comme tissées vous savez elles ne sont pas très chères elles sont à 16,50 tous les critiques sont unanimes que c'est magnifique que c'est génial que c'est alors je ne sais plus c'est de quelle origine je ne sais plus si c'est américain anglais ou je ne sais plus mais c'est de la littérature je crois plus pour ados jeunesse je ne sais plus je vous dis peut-être des bêtises enfin bref j'ai vraiment hâte celui-ci dont j'ai beaucoup entendu parler j'aime beaucoup tout ce qui est voyage dans le temps également donc chez Point j'ai choisi Ken Grimwood pour Ripley donc c'est sur un homme qui meurt d'une crise cardiaque et il avait un petit peu plus ou moins raté sa vie il meurt d'une crise cardiaque quand même à 43 ans ce qui est relativement jeune et je ne veux pas entendre le compteur parce que j'ai 38 ans donc 43 ans c'est très jeune et donc il meurt suite à cette crise cardiaque et il se réveille dans son corps d'adolescent en fait donc à 18 ans et à partir de ce moment là il peut avoir une deuxième chance dans la vie et ça m'avait l'air parce qu'il se rappelle en fait de sa vie d'avant donc c'est le moment où vous savez qui ne rêvera pas d'une seconde chance et je trouvais l'idée de départ sympa Ripley est vraiment réputée donc également une autrice qu'on entend beaucoup parler c'est Lisa Gartner donc ici il paraît qu'il serait son meilleur donc Derniers Adieux donc ici au livre de poche un petit thriller donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle je sais juste que Lisa Gartner je crois qu'elle a étudié sur la victimologie donc sur tout ce qui est psychologie vous savez chez les victimes de serial killers et tout ça il paraît qu'elle décrit ça à la perfection et que c'est vraiment vraiment addictif donc je vais y aller je ne sais pas plus je crois que c'est avec un serial killer voilà c'est ça qui tue des prostituées voilà il s'attaque à des filles vulnérables aurait-il trouvé la clé du mort parfaite ou s'agit-il de crimes imaginaires et la jeune femme s'enfonce dans le piège tendu par exemple tu ne peux pas trop lire le résumé parce que je n'aime pas trop mais ça m'a vraiment l'air bien ensuite Mélanie Deforge en auto-édition avec Promenons-nous tant que la mort n'y est pas donc c'est un recueil de nouvelles mais il paraît qu'il y a un fil rouge et que toutes les nouvelles au final se rejoignent parce que c'est le protagoniste qu'on suit c'est lui qui écrit les nouvelles donc on suit petit à petit ces histoires qu'il écrit et ça met la couverture déjà elle est ouf j'ai lu des bons retours donc je me dis et les nouvelles franchement vous savez je me suis dit ouvert un ton pour les nouvelles je ne sais pas pourquoi mais tiens je suis en train d'en finir et franchement j'adore j'adore aux éditions Luciferine vous savez comme j'aime cette maison d'édition donc le fameux maison hantée que je vous avais présenté dernièrement donc aussi la thématique c'est les hantises et recueil de nouvelles j'avais adoré le recueil des démons japonais donc j'y vais à les yeux fermés on y croit d'ailleurs tant que je vous tiens il y a une campagne où ils sont en train de préparer une anthologie sur les peurs enfantines donc si vous voulez y aller moi je l'ai faite bon après je ne suis pas du tout c'est juste pour moi je n'ai aucune affiliation avec eux mais ça va être encore un truc un peu frisson et ça m'a l'air vraiment sympa la couverture elle est superbe donc ça peut vous intéresser si ça peut vous intéresser celui-ci Dan Simmons nuit d'été donc moi je l'avais acheté l'année dernière quand j'étais en stage en librairie et c'est un un des libraires avec qui je travaillais qui l'avait conseillé à une cliente et franchement quand il avait fait le speech je me disais que ça avait l'air pas mal en plus avec des enfants ça me rappelle vaguement ça de Stephen King donc je n'en sais pas plus mais voilà il paraît que c'est vachement bien magnifique et terrifiant bon Stephen King bon après moi ces phrases-là en général je n'ai pas trop attention parce que c'est souvent marketing mais un beau petit pavé mais je ne connais pas Dan Simmons je n'ai jamais lu je sais qu'il a écrit en 10 millions et tout seul mais dans l'horreur j'ai bien envie de tenter également tant qu'on est dans l'horreur dans le frisson j'avais trouvé sur un groupe de lecture il y a une fille qui avait conseillé ce livre ou qui avait fait une critique sur ce livre qui m'avait l'air vraiment sympa donc au livre de poche de K. Hooper c'est Ombre Volée ou voilà donc Cassandra Nile elle est dotée du don de double vue et elle peut s'insinuer dans l'esprit des tueurs mais elle met ses dons au service de la police donc elle visite tour à tour l'esprit du tueur puis celui de sa victime elle vit ce qu'ils vivent elle ressent ce qu'ils ressentent elle frôle souvent le point de retour donc ça la fragilise énormément jusqu'au jour elle n'y arrive pas et elle s'enfuit de LA elle part chez une de ses tantes qui habite dans une petite bourgade isolée et là il y a un tueur qui s'apprête à commettre des choses pas très clean mais elle se dit qu'il apprendra si elle porte c'est écrit à l'aide donc ça avait l'air vraiment simple et la couvre je la trouve ouf j'adore la couverture bon là il n'y a pas besoin vraiment de présenter c'est la faute à Jody elle en a parlé elle nous a présenté ses pratiques dernièrement elle m'a donné très envie donc ils sont dans ma page depuis un petit moment donc j'ai des gars à l'annepot les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires donc encore une fois des nouvelles bon les gars à l'annepot je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter donc faut que j'essaye j'ai lu quelques nouvelles quand j'étais je crois au collège j'avais vraiment bien aimé donc j'ai bien envie de retenter le coup j'ai d'ailleurs cherché mon recueil de nouvelles de mon passant je ne sais pas où il est je ne l'ai pas retrouvé pour une lecture commune qui a lieu début juillet je vais relire pour la troisième fois Shining l'enfant lumière de Stephen King pareil je ne vous le présente pas je pense qu'on le connait tous et ouais parce que j'ai envie de lire après Dr. Sleep qui est je ne sais pas si vous voyez d'ici qu'est-ce que vous voyez ici et j'ai envie de relire Shining avant comme Dr. Sleep c'est la suite alors celui-ci on me l'a conseillé quand j'étais allé aux Imaginal en 2019 donc c'est de Karim Berrouka aux éditions Gélus c'est le club des punks contre l'apocalypse zombie alors ça franchement ça m'a l'air top c'est bourré d'humour et depuis le temps que je vais le dire et à chaque fois que je leur couche je ne sais pas pourquoi donc je voulais le résumer parce que franchement rien que le résumer ça donne vraiment envie donc quand deux spies et foncedés émergent de leur dernier trip d'acide dans leur squat c'est pour découvrir que Paris est envahie par une horde de bouffeurs de cervelle vociférants soit la dope était beaucoup plus forte que prévu soit l'apocalypse zombie est bien et bien venu c'est peut-être enfin l'occasion qu'attendait Kropotkin leur mettre à penser pour réaliser un vieux rêve de gosses faire flotter le drapeau de l'anarchie sur la capitale mais avant de pouvoir crier no future il va falloir se coltiner un paquet de cons voilà donc rien que moi la personne qui me l'a vendu elle m'a donné quelques anecdotes qui franchement m'ont déjà fait sourire et je pense qu'on peut vraiment bien se marier d'ailleurs Karim Berouka il a sorti dernièrement que j'ai aussi dans ma page c'est le jour où l'humanité a niqué la fantaisie et pareil j'ai lu le résumé c'était tordant déjà au résumé j'ai lu les premières pages qui étaient vraiment très drôles donc j'ai vraiment envie de découvrir moi les zombies les zombies c'est la vie on est d'accord et en plus avec de l'humour je pense que ça peut être pas mal si c'est un truc qui donne ce sera un des premiers lus et un des premiers dévorés c'est certain c'est A haute sphère de Guy Roger Duvert qui est paru chez Inceptio qui me faisait très envie donc moi je l'avais précommandé et également j'ai vu la semaine dernière un replay sur un live qui avait lieu sur la page d'Inceptio justement où il y avait un échange avec l'auteur il a parlé de son bouquin mais ça avait l'air complètement dingue donc celui-ci il parle de donc c'est de la SF c'est l'humanité qui s'enfuit de la Terre parce que voilà la Terre c'est fini quoi on arrive au point de nos retours donc il y a une partie des gens qui s'en vont en vaisseau spatial qui mettent 80 ans à traverser la galaxie et qui arrivent sur une planète qui s'appelle Eden et peu de temps après il y a un autre vaisseau qui arrive aussi avec des humains à l'intérieur et eux qui sont partis il y a 60 ans donc en 20 ans je pense que l'humanité elle a évolué au niveau technologie donc du coup ils sont arrivés beaucoup plus vite mais il ne fonctionne pas il y a également de la même façon la première partie d'humanité qui est arrivée donc elle va être plus dans l'individualité alors que la partie qui est arrivée après elle va être plus dans la collectivité c'est à dire qu'ils vont dialoguer par la pensée par la télépathie ils vont être mieux équipés et tout ça donc c'est un peu le paradoxe entre ces deux peuples et quand ils arrivent sur cette planète donc il y a des animaux sauvages et également je crois des primates mais également toute une architecture alien mais par contre il n'y a plus d'aliens donc la planète est-ce qu'elle est si safe que ça ça se posait la question parce que si les aliens sont plus hausses il s'est passé quelque chose et ils ne découvrent aucune trace humaine quand ils arrivent sur la planète donc la planète a un mystère on ne sait pas c'est quoi je crois qu'il y aura cinq tomes là il y a deux tomes qui sont parus donc je ne l'en vais pas ils ont sorti en même temps le 1 et le 2 le 3 sort en fin d'année et pour la suite je ne sais pas mais franchement l'auteur en a parlé tellement bien si vous voulez aller voir franchement allez sur la page insta d'Inception vous retrouverez l'entrevue mais ça a l'air ouf et franchement j'ai vraiment il m'a boosté de ouf et j'ai vraiment envie de le découvrir ensuite celui-là est-ce qu'on a besoin de le présenter encore Arnaud Coteville qui va sortir son nouvel opus au mois de septembre donc moi j'ai déjà eu la tour de Sélénite et Parasite j'ai commencé par Parasite oui moi je ne suis pas dans l'ordre que j'avais surkiffé la tour de Sélénite que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'ai envie de découvrir 1974 pour être à jour quand sortira Rennes justement donc pareil il y a eu vraiment des bons retours donc ça ne peut qu'être du bon donc c'est de l'auto-édition également donc on va rester dans tout ce qui est frissons horreurs de Scott Thomas l'horreur de Kill Creek ici chez Brajlon c'est quand on va réunir 4 mètres de l'horreur dans une maison qui s'avère hantée et il y a un animateur de podcast qui décide de les réunir et de leur faire une interview donc durant la nuit d'Halloween dans cette demeure qui est soi-disant hantée donc pour créer toute une ambiance tout un truc mais il se révèle que il se passe des trucs pas catholiques là-dedans donc voilà en repartant sur du thriller je vous avais dit il y en a beaucoup il y en a beaucoup trop on arrive au bout quand même en parlant de thriller il y a l'étranger dans la maison donc ici on est sur un couple qui est marié depuis deux ans Karen et Tom compte-tout pour être heureux il y a son épouse qui est victime d'un grave accident de voiture dans un acte qui est malfamé à son réveil à l'hôpital la femme elle a tout oublié des circonstances du drame donc son mari la ramène à la maison elle est victime d'amnésie temporaire elle est atteinte pardon d'amnésie temporaire et quand elle est en convalégence ses ailes elle se rend compte que quelque chose cloche et que depuis quelques mois il y a quelqu'un qui s'introduit dans la maison quand ils ne sont pas là un tout petit livre franchement ça avait l'air de bien faire peur donc c'est de Charlie Lapena l'étranger dans la maison chez Pocket ensuite chez Galmeister donc j'ai lu un livre chez Galmeister il n'y a pas très longtemps donc c'est un coup de coeur d'ailleurs et j'ai envie de découvrir Davin Van ici avec un poisson sur la lune regardez-moi ces couvertures qu'il font Galmeister mais franchement il gère de fou et pareil au niveau de l'édition c'est vraiment sympa donc si on est sur un homme qui est sur le point de vouloir se foutre en l'air il veut se lucider il a atteint de dépression il ne va vraiment pas bien et en fait il part retrouver sa famille en Californie et tous les membres de son famille un à un vont essayer de le dissuader de ne pas le de lui expliquer que ce n'est pas la solution de l'encourager de lui remonter le moral voilà donc ça avait l'air vraiment poignant David Van il paraît que c'est un acteur qui est très bon je n'ai jamais lu mais ça m'a fait l'air pas mal jodie en parle tellement depuis longtemps donc je vais découvrir de quoi ça parle un bébé pour Rosemary donc de Ira Lévin voilà c'est de la faute à Jodie c'est tout donc chez Jélu un bébé Rosemary je ne vous en reparle pas je pense qu'on sait encore la faute à Jodie oui cette vidéo est sponsorisée sponsorisée par Jodie j'aimerais bien parce qu'elle me coûte cher mais alors par contre c'est moi qui rac donc Criminal Love de Armel Carbonell donc Jodie en a parlé récemment bon je connaissais déjà avant donc c'est chez Milady mais je voulais vraiment découvrir avec cette histoire de télé-réalité avec des serial killers dans un sanatorium ne m'en dites pas plus au moins c'est banco alors celui-ci pareil donc Hop Goblin de John Coyne chez Jélu j'en ai entendu parler sur la boutique L'Entresors je ne sais pas si vous connaissez tous et donc la gérante de cette boutique Madame Lamort en parlait et elle a dit que c'était vraiment très bien donc je l'ai pris donc ici c'est un un ado Scott de 16 ans qui fait beaucoup de jeux de rôle et qui est passionné par le jeu de Hop Goblin et peu à peu il va se perdre et commencer à confondre la réalité avec le jeu virtuel alors est-ce que il imagine les choses est-ce qu'il se passe vraiment des trucs dans le résumé c'était ça et ça se passe pendant Halloween vous allez me dire bah Laurent t'auras dû dire pendant Halloween mais vous savez les gars détendez-vous à mon avis je lirai pas tout ça j'aimerais bien mais ça m'étonnerait et pour terminer on finit avec un super beau livre et un classique Bram Stoker Dracula ne me jetez pas la pierre je n'ai pas encore lu Bram Stoker de Dracula les éditions de Carrefour franchement il y a un travail de ouf derrière j'en ai plusieurs dans cette collection ils coûtaient vraiment pas cher je ne sais plus le prix mais je crois que c'était vraiment que dalle ça devait être 8 ou 9 euros mais pour une belle petite édition comme ça franchement ça peut être pas mal je suis rendu compte que je suis à 46 minutes la vidéo elle est dingue elle dure super trop longtemps super trop longtemps enfin voilà voilà à peu près ce que j'ai saisi ce que j'ai saisi oh là tiens 1, 2, 3 donc voilà à peu près ce que j'ai choisi pour l'été je ne lirai clairement pas tout mais au moins je me suis vraiment mis un éventail de lectures dans mes goûts et qui partent un peu dans tous les sens mais sur vraiment un panel assez large et du coup je pourrais choisir au mieux de tout ça puis je vous ferai des retours au fur et à mesure alors j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées ou des envies je suis désolé pour les résumer je reste assez vague mais comme vous doutez je ne les ai pas lu donc c'est compliqué de vous faire un résumé vraiment correct et n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu ou vous avez pu qui vous ont pu me donner votre avis il n'y a pas de soucis en attendant je vous remercie et je vous dis à la prochaine salut